Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'ai décidé de faire une vidéo make-up Mais un make-up ultra rapide quand on est très très en retard Là je suis un petit peu en retard Donc du coup je me suis dit que c'était un peu le moment de vous faire cette vidéo Que je trouve très pratique et que j'aime bien regarder Vous allez avoir ma version du make-up ultra ultra rapide Tout en sachant que forcément en vidéo je vais mettre plus de temps que dans la vraie vie Mais si vous appliquez exactement ce que je fais, vous pouvez mettre vraiment 5 minutes à vous maquiller C'est parti Je vais commencer par mettre ma crème hydratante C'est super important d'hydrater votre peau Parce que ça va déjà vous donner meilleure mine Et peu importe ce que vous allez mettre sur votre peau Ça ressortira beaucoup mieux Ensuite, moi ce que je veux faire vraiment en premier c'est le teint Parce que dans tous les cas si mon teint est fait je sais que je vais avoir bonne mine Parce que si je fais juste les yeux c'est pas ce qui va me donner vraiment cette terre réveillée Donc je vais prendre juste un petit correcteur Pas le temps de mettre du fond de teint J'en mets là où j'en ai besoin Donc c'est ouf parce que dans la caméra je suis vraiment très 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 blanche Et pour une fois en vrai je ne le suis pas J'en applique un petit peu ici Les ailes du nez J'applique juste un petit peu de pêche sur mes cernes C'est plutôt du orange mais bon on dira rien Qui va me permettre de mieux les camoufler par la suite Alors c'est pas obligatoire pour tout le monde Que je sais que bon ça prend forcément plus de temps Moi si je fais pas ça mes cernes sont grises donc c'est un peu horrible Et le conseil que je peux vous donner quand vous avez pas le temps C'est de prendre uniquement des gros pinceaux Parce que comme ça vous êtes sûr de pas faire n'importe quoi Et en faisant ça en fait vous allez perdre beaucoup moins de temps Évidemment c'est mille fois mieux Je reprends toujours mon correcteur C'est un correcteur de chez MAC Et hop je mets mon anti-cerne Et vous voyez j'ai pris un pinceau fond de teint Qui me permet pardon d'aller un petit peu partout Qui est très pratique Je vais beaucoup plus vite Alors qu'avec un petit pinceau il aurait fallu que je tapote Un tout petit peu sur ma cerne On a pas le temps Là j'ai des petites rougeurs Ce qui est bien avec un correcteur c'est que en général on met moins de temps On va le travailler avec un fond de teint Donc vous pouvez vraiment l'appliquer vite fait partout Là où vous avez besoin Hop Ensuite très important un petit coup de bronzer Pour réchauffer le teint Très très important pour donner bonne mine Le teint c'est vraiment trop important Si vous devez choisir entre le teint et les yeux Ça serait directement le teint S'il vous plaît La bonne mine Hop un peu sur les paupières Voilà on a mis du fard paupières Je mets un blush irisé Toujours le même vous le savez Qui me permet de ne pas avoir à mettre de l'highlighter Car ça donne de la lumière quand même Donc ça franchement on peut le faire vraiment en deux minutes Vous avez vu le correcteur ça prend deux secondes De bronzer blush et c'est bon Je vais faire mes sourcils c'est ce qui va me prendre le plus de temps Je regarde j'ai un miroir juste là J'espère que c'est pas trop dérangeant On brasse les sourcils J'ai fait une vidéo sur comment je fais mes sourcils si jamais ça vous intéresse On les maquille rapidement Alors moi je changerai jamais de produit Enfin jamais Pas parce que je vais plus vite que je vais changer de produit C'est là que je veux dire Vous avez évidemment les gels à sourcils colorés Qui sont très pratiques Si vous n'avez pas besoin de les restructurer Juste un petit peu de les colorer Si vous avez des petits trous Vous passez un petit coup de gel à sourcils Notamment les bénéfices qui sont super bien Et ça vous remplit de gel avec les sourcils Donc c'est vraiment en 10 secondes Vous avez vos sourcils de fait Moi vous savez que j'aime que mes sourcils soient bien Beaux, bien maquillés Même si j'ai pas trop le temps Si vraiment j'ai pas le temps Je me les brosse Avec un gel à sourcils transparent Bon après évidemment je suis humaine Je suis une personne normale Si j'ai pas le temps de maquiller Je me maquille pas Mais voilà si vous avez vraiment Vous devez être maquillés Pour je ne sais quelle raison Sachez qu'on peut vraiment se maquiller En 5 minutes En faisant des trucs ultra simples Tout en ayant l'air vraiment travaillé Genre j'ai passé des heures etc Ok prochaine étape Mascara très important Et ce que vous pouvez faire Si vous avez le temps Vraiment ça va vous donner bonne mine Instantanément Ça va vous ouvrir le regard C'est mettre un coup en lumière Alors on prend juste un petit highlighter Ou un fard à paupières irisé C'est clair Et hop on a pas le temps Donc on fait avec notre doigt On en met avec le petit doigt Au coin interne de l'oeil On en met sous les sourcils Et ça faites moi confiance Même si vous mettez pas de fard à paupières Vous aurez bonne mine Et si vous avez le temps Voilà autant en profiter On met un petit peu d'highlighter Hop hop Et voilà Évidemment si on a pas le temps On ne met pas de mascara C'est pas grave Notre teint est fait Il est joli Nous sommes jolis Si on a un tout petit peu de temps On met du mascara Pour vraiment peaufiner le look Et si vous avez le temps Vous pouvez faire vos lèvres Je vous déconseille de mettre du rouge à lèvres Parce que si vous ratez Si vous savez pas trop le mettre Et tout Là c'est la catastrophe Ça prend des heures Donc hop Un petit coup de gloss On ne veut pas se tromper avec le gloss Celui-ci il est incroyable C'est un Dior C'est l'huile à lèvres glow En teint 07 Vous voyez ça donne de la couleur Hop Ouais moi le matin je me lève À 5h pour me préparer Donc voilà le petit make-up Très frais Très réveillé Très en forme Très vitamine Les cheveux On les brosse Et on s'en va Et ça c'est pareil On est toutes différentes On est d'accord Il y a des filles Elles ne peuvent pas sortir Sans leurs cheveux de fée Moi je me réveille Mes cheveux Si je les fais Ils vont être encore plus moches Et il y en a d'autres Qui ne peuvent pas sortir sans make-up Moi franchement Sortir sans make-up Ça me dérange pas Après si j'ai des choses Importantes à faire Bah je ne peux pas Par exemple si je vais maquiller On est d'accord Que si je viens sans make-up C'est juste pas possible Autant en retard Mais voilà Un petit make-up Et là je vous assure Que vraiment ce make-up Je le fais en maximum 5 minutes Ça me prend 2 secondes Moi ce que je vous conseille C'est de faire le maximum De choses avec vos produits Voilà vous avez un correcteur Vous pouvez faire vos cernes Vos imperfections Hop c'est fait Un petit peu de rondeur Un petit peu de blush Pour donner de la lumière Non de la couleur Vos sourcils Ça structure votre visage Si vous n'en avez pas besoin Tant mieux Si vous en avez besoin Vous pouvez prendre Un petit gel de sourcils Ou alors si vraiment Vous êtes comme moi Vous aimez structurer vos sourcils Vous les structurez Mascara hop hop Coin de lumière Pour donner de la lumière Évidemment c'est pas obligatoire Le mascara non plus Moi ce que je vous conseille Vraiment c'est votre teint Parce que croyez moi Si vous mettez juste du mascara Et vos sourcils Vous rendrez beaucoup moins bien Que si vous faites juste votre teint Vous avez juste besoin D'être lumineux Et après le reste On se fait chaud Donc voilà J'espère que ça vous aura plu C'est une petite vidéo sympathique N'oubliez pas Qu'on a une vidéo make-up Tous les dimanches Sur ma chaîne N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Pour pouvoir suivre Exactement ce qui se passe Aussi sur ma chaîne Ce qui est prévu etc Et vous le savez Je le dis toujours C'est beaucoup plus simple De communiquer via Instagram Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz